La responsable du site nous a tout de suite dit c'est trop sombre, c'est gris, on a des jeunes qui viennent en foyer pour 3 mois, des jeunes ados, et c'est assez lugubre, c'est assez sombre et on voudrait vraiment clarifier le principal travail qu'on a réalisé, c'est de la peinture, mettre des couleurs, du blanc, du bleu et faire en sorte que ce local soit plus clair. Les salariés auront un local beaucoup plus agréable, mais c'est la méthode, la manière de faire. Aujourd'hui, on a des salariés, des compagnons bâtisseurs, on a des jeunes en service civique, comme je le disais, on a aussi des éducateurs, mais on a aussi des jeunes du foyer qui participent. Et cette ambiance de se faire ensemble, cette dynamique collective, contribue en fait à la capacité à agir aussi bien individuelle que collective. L'objectif de mon métier, de mon poste et de l'association en général, c'est de développer de l'entraide et de la solidarité entre les gens et surtout développer aussi la capacité d'agir des personnes. Donc il y a des personnes ici qui sont déjà initiées, par exemple dans le cas de ce chantier, c'est un chantier de peinture, mais aussi d'accompagner des personnes novices qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Là, on est depuis deux jours sur le réfectoire, donc un espace de vie important des jeunes. Donc effectivement, c'est leur faire du bien, être dans un espace agréable, plus lumineux et plus propre. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est des volontaires en service civique qui viennent d'un peu partout en France, mais aussi d'Europe, des SVE, qui vont apprendre à se connaître, connaître leurs différentes cultures, leurs différences autour d'un chantier. Nous avons fait le choix d'aller vers les compagnons bâtisseurs, justement pour pouvoir réhabiliter un petit peu la maison, puisque les jeunes que nous recevons au sein de cette structure ont besoin d'un lieu agréable pour vivre et être accompagnés dans leur quotidien. Les jeunes ont envie d'avoir une maison un peu plus belle. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de mettre la main à la pâte. Il y en a aussi qui ne sont pas présents là, puisqu'ils sont scolarisés. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'ils sont aussi témoins de ces travaux-là et que par ce biais-là, forcément, à un moment donné, ça les amènera à respecter davantage les lieux. Ça fera peut-être aussi naître des vocations, parce qu'on a des jeunes qui se cherchent aussi en termes d'orientation scolaire et peut-être, effectivement, ça ouvrira des voies aussi en termes d'insertion professionnelle pour ces jeunes-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada –